Bonjour à tous, c'est Momo, je vous travaille actuellement en salle à Fitness Park Herblay. Aujourd'hui je suis avec Philippe, Philippe Carri, coach en dietétique, athlète en co-turisme, champion du monde, champion d'Europe et champion de France, et vice-champion en musculmania, Miami et Milan. Aujourd'hui on va parler de la sèche, j'ai 5 questions sur la sèche, en musculation, qu'on pose assez souvent. Philippe, ça va ? Très bien, merci, heureux d'être avec vous. Merci, c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi de retrouver Philippe ici. Donc c'est parti, sans plus attendre. Première question. Donc la première question Philippe, c'est, dois-je faire beaucoup de cardio en sèche ? Alors, il y a beaucoup d'a priori sur ce niveau-là, beaucoup de dilemmes. Ma question et ma réponse sont les suivantes. En période de sèche, votre apport dans les glucides doit être restreint. D'accord ? Par conséquent, le cardio peut être cataboliseur, qu'il consomme naturellement beaucoup de sucre. On est bien en période de sèche, en préparation de sèche. Donc attention. D'accord ? Parce que les gens, ils prennent trop de sucre. Si vous dépassez, un petit conseil perso, 130 pulsations par minute pendant votre cardio, il peut être consommateur certes de poids de corps, avant, après, mais vous avez déstocké certainement plus de masse hydrique, de masse d'eau que de masse grasse. Donc surtout, la séance de cardio ne va pas excéder 130 pulsations par minute. C'est une règle élémentaire. Ok. Par contre, un training de musculation très intense peut être autant consommateur que de kilocalories que dans une séance de cardio. D'accord. En travaillant au super-sèche ? Voilà. En privilégiant, effectivement, l'intensité. D'accord. Avec le menton de repos, etc. Voilà. Ok. Très bonne réponse, Philippe. Merci. Donc, deuxième question. Donc, dois-je opter pour une diète avec zéro glucide pour migrir ? Surtout pas. D'accord. Donc, surtout pas. C'est l'erreur fondamentale. Pourquoi ? Parce que, même en période de sèche, vous continuez votre activité sportive. Effectivement, oui. L'apport glucidique doit toujours être présent pour être opérationnel en salle et pour, malgré tout, avoir des performances. D'accord ? Donc, par contre, cet apport glucidique, il doit être ciblé. Exactement. Au bon moment, au bon instant, avec le bon apport glucidique. Il y a des sucres rapides, des sucres lents. À vous d'approprier, au niveau qualitatif, le bon mode de glucides. Néanmoins, fin de séance, cet apport glucidique doit être consommé dans l'intégralité. D'accord. Après entraînement, directement. Parfait. Donc, et troisième question, qu'on vous pose assez souvent. Donc, dois-je utiliser un brûleur de graisse ? Alors, heureusement, heureusement qu'on peut déstocker de la masse grasse sans cet additif-là. On peut déstocker de la masse grasse le plus naturellement possible. Par contre, avec une diététique spécifique. Adaptée. adaptée, bien sûr, pour carencer encore votre apport glucidique. Exactement. On consomme, on déstocke de la masse grasse en réduisant l'apport glucidique. Néanmoins, à un moment donné, votre préparation, effectivement, il peut très bien se passer plus grand-chose et que la valeur nutritionnelle jour est très restrictive. Et à ce moment-là, on peut utiliser cette option-là, effectivement, pour continuer, effectivement, à déstocker de la masse grasse en phase terminale. Terminale, oui, à la fin, en fait. Attention, les récepteurs ne fonctionnent qu'une seule fois. D'accord. Donc, je déconseille fortement à mettre ces burners-là en début de protocole. Exactement. Si après, donc, je n'ai plus trop de secours en fin de protocole. Oui. Il faut savoir les placer au bon moment. Exactement. OK. Donc, quatrième question, dois-je arrêter l'alcool ? Ah, grande question. Très bonne question, celle-là. Les effets négatifs. Les effets négatifs de l'alcool. C'est la suppression de la lipolyse. D'accord, ouais. D'accord ? La lipolyse, ouais. On s'est vite rendu compte qu'avec un ajout d'alcool pendant cette méthodologie-là, pendant cette préparation-là, elle empêche la lipolyse, c'est l'alcool qui empêche le cassage des matières grasses. Les matières grasses, ouais. En plus, c'est calorique. OK. D'une part, seconde, vous comprenez bien que certains alcools ont une teneur en glucides plus ou moins variée. Mais par exemple, la bière, d'une part, pour 33 cl, vous avez 13 grammes de glucides et ça fait monter votre pic d'insuline. Donc, ce sont des glucides qui sont très rapidement disponibles à l'organisme. C'est du sucre pur. Attention, c'est trompeur. C'est trompeur. D'accord ? C'est trompeur. Ensuite, l'autre paramètre dérangeant, c'est que, effectivement, l'alcool diminue, diminue fortement. certains paramètres et peut augmenter, malheureusement, certains paramètres, notamment l'effet de satiété. On a plus d'appétit lorsqu'on consomme, effectivement, de l'alcool. C'est vrai. On n'arrête pas de déganoter, etc. Voilà. Et pour en résumer, donc, non, moi, je ne valide pas l'apport d'alcool dans cette période-là. Et d'autre part, dites-vous bien que souvent, même si toutefois je fais attention à l'alcool parce qu'effectivement, il n'y a pas de teneur en sucre énorme, c'est souvent le cocktail mortel qui va faire que ça va devenir parasite parce que dans le cocktail, c'est là qu'on va rajouter des sucres cachés. C'est vrai. C'est les sucres, voilà, c'est les calories vides comme on dit. Exactement. OK. Merci Philippe. Donc, allez-y doucement sur l'apéro. Donc, cinquième question. Combien de kilos dois-je perdre avec une sèche ? Pour un régime. Alors, nous parlons de sèche. Voilà. De sèche, effectivement. Qu'est-ce que c'est la sèche ? C'est la réduction de votre pourcentage de masse grasse corporelle. Ce n'est pas la priorité. Le kilo sur la balance n'est pas la priorité à moins d'avoir un sport où on doit rentrer dans des catégories de poids. Ça, c'est un peu différent. Sur le fitness, sur le culturisme, sur le bodybuilding, d'accord ? La priorité, c'est la qualité. Donc, encore une fois, la priorité, ça va être de descendre le pourcentage de masse grasse. Donc, ne vous focalisez pas spécifiquement sur la balance. Exactement. Par contre, tout kilo perdu doit être axé sur la masse grasse. Exactement. et protéger votre masse musculaire. C'est bon visuel en plus. Donc, effectivement, esthétiquement, on va changer un peu dans la glace parce qu'on va gagner en qualité de peau. Exactement. On va affiner la peau, etc. D'accord ? Excuse-moi, Philippe, on paraît qu'on est sec, on paraît plus épais, plus énormes que si on est gras et flatteux. Tout à fait. Le muscle agressif, entre guillemets, parce qu'au niveau de la qualité de peau, il est très saillant, très visuel, on peut faire sortir même la fibre musculaire. Je vous promets qu'il est plus difficile de donner un poids de corps pour revenir au poids de corps à une personne sèche qu'à une personne rebée. Exactement. Malgré tout, comprenez bien que pour déstocker un kilo de masse grasse, ça représente 9000 kilos calories. Oh là là. En chiffres. D'accord ? Si je fais une séance de cardio, une bonne séance de cardio, c'est 600 kilos calories. Il me faudra 15 séances, je dis bien 15 séances pour déstocker votre kilo de masse grasse. C'est fou. Donc encore une fois, sèche égale qualité de la masse corporelle. Exactement. Ne vous focalisez pas sur le poids de corps. Sur le poids de corps. Et un conseil, les amis, faites une prise de masse propre, le plus propre possible. Ça ne sert à rien de faire de prendre en poids, en chiffres. Essayez plutôt de regarder la qualité, rester propre toute l'année. Comme ça, après la sèche, ça va être courte. Et vous n'allez pas trop perdre en muscle. Voilà. N'allez pas trop vous dégrader parce qu'à un moment donné, les kilos qui sont mis en place sur la balance, ils sont fictifs. De nouveau, vous repartirez sur une sèche, ces kilos qui ont été mis en place, parasites, ils ne seront plus présents sur la balance. Exactement. Bon, voilà. On a fait le tour pour aujourd'hui. Donc, merci Philippe. Voilà, Momo. Merci. Au plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Donc, Philippe Cartry, coach en nutrition, athlète au culturisme naturel en équipe de France. Champion du monde, champion d'Europe, champion de France et vieux champion musulmanien. Donc, merci Philippe. Voilà. Je vous dis à très vite. J'ai ma permanence ici. Effectivement. Tous les lundis. Tous les lundis, vous aurez Philippe ici à la salle dans Fitness Park Herblé. Donc, tout après-midi de 14h30 jusqu'à 19h30. Et je mettrai ces coordonnées en commentaire. Et voilà. Donc, merci Philippe. À toi. À très vite. Merci. Au revoir. A bientôt.